Et la transversale, je l'avais mis 3 ou 4 cm de plus, parce que comme on jouait toujours l'attaque, on tirait plus que les autres, on avait plus de chances de passer sous la barre, alors je l'avais un peu élevé. Quand j'ai eu mon bac, j'ai essayé d'être professionnel. Je suis parti à Limoges et Poitiers, et pendant 4 ans, j'ai essayé d'être professionnel. Je n'ai pas pu être professionnel de première division. Je voulais être un professionnel de première division, et même jouer dans l'équipe de France. Mon entraîneur, qui s'appelait Pierre Flamion, qui était un ancien de l'équipe de France, m'a reçu après 4 ans, et je lui ai dit « Est-ce que je peux être international et jouer en première division ? » Il m'a dit « Non, t'es trop lent ! » Mais je le savais, bien sûr, il a confirmé ce que je savais. Il m'a dit « Tu peux jouer en deuxième division, on a des demandes, Perpignan, Besançon, New York, etc. » Je lui ai dit « Non, ça ne va pas ! » Et je suis venu ensuite ici, comme je voulais être entraîneur-joueur. Le club voulait m'avoir comme joueur, je les ai persuadés que je pouvais être entraîneur. On a été le premier club, après 5 ans, à gagner à Iberi. Arsène était invaincu depuis 5 ans. Et on a gagné 2 à 1, un but de capot, un but de fadigat, sur le terrain d'Iberi. Il faut dire qu'Arsène est particulièrement malheureux avec moi. Il est venu entraîneur de Nancy, un match décisif pour son maintien. Un but cantonal dans ce but-là qui est démonté. Et on a gagné 4 à 2, il est descendu. Jibril, je l'ai vu arriver à 13 ans et demi. Je me souviens du premier jour, il faisait un match là-bas à 11h du matin. Il était en train de courir entre le milieu de terrain et le but, avec des adversaires en poursuite. Et arrivé aux 16 mètres, il a mis un tir dans la lucarne. Je suis resté sur cette image. Il était le 7e enfant d'une famille africaine. Le papa était parti après sa naissance. Il était un peu élevé par ses frères et soeurs. Je me suis particulier, j'avais décelé le talent fou. Vous savez, son talent, c'était Mbappé, en un peu moins habile, dans le petit jeu, et plus rapide. Il était plus rapide que Mbappé. Quand il partait, il partait. Ah oui, humainement, c'était un gamin. C'était coléreux. Il jurait en mettant sa mère dans les jurons, comme on fait dans le midi. Je lui dis, laisse ta mère tranquille, tu l'aimes tant. Arrête de la mettre dans tes moments difficiles. Un jour, Jibril, c'était un lundi, il était de congé. Il était chez son sponsor Adidas, aux Champs-Elysées. Je remonte les Champs-Elysées, avant de rentrer à Auxerre, j'avais été à une réunion. Je regarde la vitrine Adidas, s'il y avait des beaux. Moi, j'aime bien regarder une vitrine de magasin de sport. Et je vois mon Jibril en train de essayer. J'étais bloqué, vous savez, on allait doucement. Bon, c'était le début des portables. Alors, sur l'autoroute, pour m'amuser, je l'appelle. Jibril, tu ne rentreras pas trop tard. Comment je suis chez moi ? Tu dors ? Non, non, je ne dors plus. Ah bon, je dis, bon, le gars qui tient la boutique d'Adidas, tu lui donnes le bonjour de ma part. Et puis, tu me ramènes une paire de Potestivia pour un tel qu'on apporte. Je dis, comment vous savez ? Ça, c'est mon secret. C'est très simple. Il y a une formule. Je dis que je faisais des formules. Entraînement plus repos égale forme. En dessous, entraînement, Giroux. Repos, c'est vous. Forme, c'est vous, peut-être. Voilà. Pour qui dorment ? Et pour qui dorment, il fallait que je sois renseigné sur ceux qui ne dormaient pas. Dans le temps, avant que vous soyez nés, votre maman, et peut-être même votre grand-maman, elle allait au bal faire une valse, vous voyez, avec votre grand-père. Bon, c'était le bal. Le soir, ils habitaient au Cerf. Je regardais dans les bagnoles. Vous savez, il y a les compteurs geigères. Vous pouviez les lire. Maintenant, vous ne pouvez plus les lire, puisqu'ils sont éteints. Mais ils étaient visibles, comme l'horloge du village. Je passais à 8 heures. Je notais temps. 2 612 kilomètres. Et je repassais le lendemain matin à 8 heures. S'il y avait 54 kilomètres de plus, c'est qu'ils étaient au bal à Saint-Florentin. Et quand le gars, il arrivait, t'as bien dormi. Oh oui, écoute, j'ai cassé le lit. Gentil, énormément de qualités. D'abord, des qualités de football complètement hors normes, physiques, hors normes. Mais, pour être bien modéré, j'ai dit turbulent. Et pour moi, certains jours, épouvantable. Pour Daniel Roland et pour moi. On a été récompensé. Parce qu'il nous a fait des années... Je le vois comme si c'était là, prendre le ballon, là, le méchant. 60 mètres et marquer le but. Le jour où on a éliminé Arsène Weigner, il marque un but. Il court, il marque un but. Et il suspend la transversale. Il balance ses pieds. Et il coince ses pieds dans le filet. Il a les pieds dans le filet. Et il tient la transversale. Et moi, je crie, allez l'aider, allez l'aider. Ils ont été le chercher, le soutenir, pour défaire les pieds. Autrement, il tombait la tête par terre. Je jouais avec lui. Il faisait une connerie grave. Il y a celle que j'ai mise dans le livre. Avec Masolini, son meilleur copain. Il se course. Il y a des enfants qui se coursent à 15 ans, 14 ans, dans le réfectoire, avec le couvert mis pour 30 personnes. Et ils courent sur les assiettes. Il casse toute la vaisselle. Bon, ben, il nettoie, il paye. Après la défaite de 93, le but de la Bulgarie, qui nous a éliminés, on n'a pas été aux Etats-Unis, évidemment, Gérard Houillet n'a pas pu continuer. Et on m'a proposé le poste. J'étais en fin de contrat. Donc, j'avais le droit d'y aller. Mais, j'avais une bande de jeunes de 17, 18, 16 ans. Je me suis dit, si je les garde, il faut que je sois champion de France. On était en 93. Et en 96, ils sont arrivés au pouvoir et on a gagné la coupe et le championnat. Donc, j'avais eu raison de refuser. L'histoire du bout de bois, c'est une histoire africaine. J'ai reçu un morceau de bois dans une enveloppe. Un supporter de la GIA du Sénégal qui m'a dit, Sylvestre est grand, ils sont tôt, mais ils ne marquent jamais de but de la tête. Moi, je vais lui faire marquer un but. Et je vous ai joué un morceau de bois. Vous lui mettrez dans le protège tibia et il marquera un but. Dans la semaine, j'ai reçu ça. Je suis venu, je dis, écoute, il y a un Sénégalais qui m'a dit que tu allais marquer un but, si tu mets ça dans le protège tibia. Tu le mets si tu veux. Je lui dis, donnez-moi ce paradrap. Il l'a mis dans le protège tibia. Corner, il monte. Je me dis, tiens, il y a peut-être l'effet du bout de bois. Il saute. Il a une bagarre. La balle retombe. Avec son tibia et le bout de bois, il marque le but. Donc, c'était vraiment l'aide d'un... Comment ça s'appelle ? D'un gourou africain. Il y en avait une qui dit, moi, je suis un mage. Je dirige le ballon avec les yeux. Grâce à moi, Limoges a été champion de France de basket. Nantes a été champion de France de foot. Alors, il me dit, on va faire un petit contrat, tous les deux. Je dis, vous venez me voir. Non, 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 j'ai confiant. Moi, vous le savez, je lis la pensée. Je sais que vous êtes honnête. Alors, on fait un petit contrat. Il y aura de l'argent. Si vous êtes champion de France, vous me devez tant. Ah non, c'est trop cher. Je négocie un peu. Et on convient. Et dès le match suivant, je commence à mettre de l'argent dans une boîte, une boîte à vin, en bois, dans ma cave. C'est l'argent que je ne fumais pas. Je ne fume pas. Et peut-être que je ne buvais pas. Donc, c'est de l'argent de poche, quoi, que je mets de côté, qui s'accumule des semaines pour faire la somme que nous avions convenue. Et je me dis, bon, je n'y croyais pas. Donc, je dis, on ne va pas être champion. On va être troisième. Et puis, je le garderai, mais aussi. Et donc, on remonte. Et on gagne d'abord la finale, la coupe. Puis, il faut aller à Guingamp. Et il faut faire le même résultat. C'est l'avant-dernière journée. Le même résultat que Paris Saint-Germain. Pour garder peut-être nos trois points ou nos quatre points d'avance. Et il avait dit, « Si le pari se réalise, si vous faites le doublé, je serai à sept heures devant votre porte. Vous me donnerez l'argent. » Donc, moi, c'était prêt. La caisse était prête. Bon, on gagne le championnat. On fait la fête. Une boîte là-bas derrière. Et je rentre chez moi à 5 heures du matin. À 7 heures moins 10, drine, drine, drine. Il était devant la porte avec sa voiture. « Bonjour, vous auriez pu venir. » Ah non, j'avais dit que c'était à 7 heures. Je suis allé dans ma cave. Et j'ai pris les boîtes. Je lui ai amené sur son capot de voiture. J'ai dit, « Vous voulez qu'on compte ? » Il a mis les mains dessus. Il m'a dit, « Non, il y a le compte. » Et il est parti avec mes sous. Et on avait les titres. Voilà. Alors, Zarmak, c'était difficile. En 1974, j'étais en 2e division. Je venais de monter en 2e division. Et je vais à la Coupe du Monde en Allemagne. Et je vois la Pologne. Et Zarmak, Latour, Gadosha. La meilleure attaque de la Coupe du Monde. Et je vois ce grand gars. Il avait 24 ans, on parlait. Oui, puisqu'il a... Et je dis, bon, de toute façon, ils sortaient à 30 ans, les Polonais. Je dis, d'ici là, j'ai le temps de le voir. Mais je me mets à faire des visas avec la Pologne. Vous savez, l'ambassade de Pologne, quelques bouteilles de Chablis, et vous aviez un visa. Tac, 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 les tampons. Et puis, arrive l'année où il va avoir 30 ans. Et j'y vais. Et là, je demande carrément. On me dit, il ne sortira pas. Le ministère des Sports polonais dit, il ne sortira pas. Il est puni. Il a mis une claque à un fonctionnaire. Alors, moi, j'avais Jean-Pierre Soissons, ministre des Sports. Je lui dis, vous ne connaissez pas par hasard le ministre des Sports polonais. Il me dit, rien que, mais c'est mon ami. Il a mon âge, c'est un jeune ministre. Il est sympathique comme tout. Qu'est-ce que vous voulez ? Je dis, il faut qu'il nous libère d'armac. Et discute. Et rien que, il lui dit, écoute, service pour service. Moi, je veux être élu au CIO. Mais pour être élu, il faut que la France vote pour moi. Et les alliés de la France aussi. Jean-Pierre Soissons lui dit, écoute, je vais essayer. Et Jean-Pierre Soissons demande sûrement à des États amis, africains. Et il a été élu. Et il a tenu parole. Un vendredi, il avait 30 ans. Il est arrivé ici. Il a joué le samedi. Il a marqué un but. On a gagné contre Lyon. Et voilà comment j'ai eu les armacs. J'ai triché un peu. C'est dans les blagues qu'on peut raconter, mais qui sont vraies. J'avais Coca-Réveille-Rua. Super débordeur. On retrace le terrain. À l'intérieur de ce rectangle-là. Et c'est 68 la largeur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'obligation est 68 fermes sur 105 fermes. Avant, c'était entre 64 et 70. Saint-Étienne, c'était 70. Le Parc des Princes, c'était 64. Quand on y allait, nous, parce qu'on avait des alliés. Et moi, quand je l'ai retracé, j'ai mis 79. Et on a joué 5 ans avec 79 sans que personne s'en aperçoive. Et la transversale, je l'avais mis 3 ou 4 centimètres de plus. Parce que comme on jouait toujours l'attaque, on tirait plus que les autres. On avait plus de chances de passer sous la barre. Alors, je l'avais un peu élevé. Et comme j'ai joué 99,9% de mes matchs à l'extérieur, et un petit centième dans des tournois en salle, je mets un bonnet libre. Je disais à Elie Baup, l'entraîneur de Bordeaux, tu vois, l'avantage du bonnet sur la casquette, c'est que je n'ai pas froid aux oreilles. Les bonnets de la GIA, tous les mêmes, avec un petit rebord. Alors, ils ont amélioré, ils ont mis ma signature derrière, ils ont mis l'écusson. Celui-là, ils en ont vendu 1 500. Il existait en deux couleurs, blanc avec les revers bleus ou bleu avec les revers blancs. J'ai les deux, j'alterne. Mais je ne les mets pas quand il y a du monde. Non pas que je sois avare à ce point-là, mais je l'ai vécu, j'arrive dans un stade avec mon bonnet et vous avez un gars en fauteuil avec sa mère ou un gamin, 18 ans. Donne-moi ton bonnet. Je lui donne. Ce n'est pas grave que je n'ai plus mon bonnet, sauf ce soir-là où j'ai froid pendant toute la soirée. Vous comprenez ? Dans la vie, il n'y a que l'enfance qui compte. Après, on joue les prolongations. Après l'enfance, on joue les prolongations. Moi, je joue des longues prolongations. Maintenant, j'ai très souvent été proche du but éliminatoire puisque j'ai eu trois opérations du cœur, etc. Mais jusqu'à présent, on a toujours marqué le but pour égaliser. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501